Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Aujourd'hui ce qu'on va faire, alors déjà tout ça, tout ce que vous voyez ce sont les invendus de mes stuffs Donc c'est à dire une panoplie instable complète que je n'ai pas toujours réussi à vendre Mon Kralano, mon Kralano simple qu'il faut encore que je mette à vendre Ma Coiffe Glourceleste et ma Cap Letaline Donc tout ça je vais le mettre en HDV, je l'avais peut-être déjà fait avec vous en vidéo etc. Mais je vais le refaire parce que c'est vrai que ces items sont revenus dans ma banque il n'y a pas si longtemps Donc c'est pour ça que je vais les remettre en vente en modifiant les prix etc. Ensuite, il y a tout simplement mon stuff avec l'épée maudite du Seigneur Garry Alors cette épée, tant que je n'ai pas le tutu, elle ne m'est pas forcément super utile à 100% Donc actuellement, vu que je n'ai pas le tutu, je vais la garder Mais j'avais prévu un stuff, rappelez-vous, avec le Brass Flaming, avec le Gelano PAPM Et bien tout simplement, ça va me servir à rien ces deux items là Et la coiffe Mrs. Freeze, la coiffe Mrs. Freeze je vais la garder tout simplement parce que c'est over skinhead Quand on la met, on est super stylé surtout avec les câbles, la coiffe Mrs. Freeze, c'est hyper swag on va dire Je suis obligé de la garder même si elle n'a pas d'utilité concrète directement avant mon stuff terre Mais je vais la garder quand même Mais ça veut dire que j'ai à mettre en vente pas mal de choses J'avais fait des erreurs, je vous l'avoue, sur le stuff épée du seigneur guerrier Qui était moins travaillé que ce stuff-ci, le stuff strigide Donc c'est pour ça qu'il faut que je corrige quelques erreurs Comme ça j'aurai des kamas Il faut aussi que j'achète des trophées Donc vous m'avez dit, enlève tes robustes, etc. Tant que je n'ai pas le tutu, et bien tout simplement je ne vois pas l'intérêt de les enlever Donc c'est pour ça que je garde en fait mes petits trophées Et donc il faut que j'aille acheter des trophées supplémentaires Pour compléter en fait mes slots qui sont vides ici Donc je sais que par exemple il faudrait que j'achète des trophées INI et le trophée dommage Qu'on m'a conseillé Donc c'est pour ça que je vais aller les acheter Alors première chose on va aller mettre tout ça en vente J'ai deux petites choses aussi à vous parler J'ai une petite découverte que j'ai à vous faire Alors on va aller à l'hôtel des cordonniers Parce que je ne sais même pas si on a des choses à vendre Mais je vais vous parler tout simplement d'une astuce kamas Que je ferai sûrement en vidéo Ca fait quand même un bail Il n'y a pas eu d'astuce kamas sur ma chaîne Mais qui est quand même super pratique Alors je vais vous expliquer Il faut juste que je trouve Ceinture bouffetou royale Alors par contre là il vous faut un cordomage et un cordonnier Donc moi ce que j'ai Et en fait tout simplement le but ça va être de monter De crafter des ceintures royale bouffetou Donc vraiment ça ne coûte pas cher Les cuirs et tout ça à acheter Ca ne coûte vraiment que dalle On va regarder la recette associée vite fait Vous voyez c'est des cuirs etc Franchement pour 15 000 kamas Vous pouvez crafter votre ceinture du royal bouffetou Et ensuite bien tout simplement Vous allez FM votre ceinture royale du bouffetou Un maximum de pot possible Donc vous voyez par exemple ici Tout celle à 350 000 c'est les miennes J'en ai crafté une vingtaine Et je les ai FM Les runes coûtent 200 000 Le craft des vingt ceintures Va peut-être vous coûter Autour des 400 000 Et en fait j'ai plus de 7 millions Dans mon mode Dans mon HDV sur le Yop Le Yop qui n'est plus abonné C'est pour ça que Et bien tout simplement Je ne peux pas vous le montrer Mais ça devient en fait super rentable Parce que vous allez peut-être Les crafter pour aller en tout Peut-être 600 000 kamas Et vous allez vous faire un bénéf de 7 millions Après la durée je ne sais pas du tout En combien de temps ça va se vendre J'ai fait ça hier pour le moment Il n'y a aucune qui s'est vendue Mais j'ai fait ça hier pendant la nuit Donc je pense que ça doit se vendre A un ou deux exemplaires Dans la journée Et sachant qu'il n'y a pas non plus Beaucoup de concurrence Donc ça ça reste quand même Assez intéressant Alors nous ce qu'on va faire C'est on va mettre en vente Nos objets Donc la panoplie instable C'est quelque chose Qui ne va pas du tout se vendre Franchement je vais mettre Vraiment le bas Le prix le plus bas Parce que c'est quelque chose Qui ne sont vraiment pas En fait il n'y a personne qui en veut Même dans les offres en or Etc Donc je vais faire exprès Je vais mettre à 2 millions 3 La ceinture Pour espérer qu'elle parte C'est vrai que c'est une panneau Que j'avais crafté Qui m'avait coûté quand même cher Autour des 10 millions de kamas Si je me souviens bien Je ne me rappelle plus Il faudrait que je regarde la vidéo C'est une panoplie Qui est assez bonne pour un panda Franchement c'est une très très bonne panoplie Pour un panda soutien Maintenant c'est vrai que les pandas Ils jouent haut Les gens les mettent plus en sinistro-fou Etc Mais pour moi ça reste quand même La panoplie la plus intéressante Pour un panda en PVM Ensuite il y a la bague instable Qui est super intéressante Au niveau du zobal Dommage de poussée Et ensuite il y a l'anneau instable Au niveau des résistances de poussée Qui sont quand même Assez intéressantes Mais ça ne se vend pas Je ne sais pas pourquoi Je pense qu'il n'y a pas assez de classes Qui ont la possibilité de la mettre Et la ceinture est super intéressante Pour les Xenutrophes Voilà Et les Xenutrophes et Xenor Il faudrait que je regarde vite fait Le panoplie Le jet de la ceinture Oui voilà C'est des retraits PA et des retraits PM Donc ça reste quand même Très très intéressant Pour un Xenutrophes Et un Xenutrophes 12 retraits PA et 12 retraits PM C'est offert Alors la bague instable Qui se vend à 3,4 millions On va la mettre à 3,3 millions On va vraiment baisser les prix On va vraiment essayer de la vendre Au ZF des prix Le but c'est de s'en débarrasser Ici 3,4 millions En espérant que ça parte cette fois-ci Qu'il n'y ait pas non plus Tamment de concurrence Je ne sais même pas combien Il y en a en HDV De ces anneaux Des trucs comme ça Il faudrait que j'aille voir Là on est dans les amulettes Il faudrait que j'aille voir Dans anneaux Anneaux, anneaux, anneaux Anneaux instables Vous voyez ici il y en a 3 Et ici il y en a 2 Donc oui quand même C'est pas non plus Le truc le plus répandu Quand on regarde les anneaux Mrs.Fresa Il y en a 4 Je pensais qu'il y en aurait eu Un peu plus que ça Il y a l'anneau vicieux La panoplie vicieux Que je ne sais pas à quoi ça sert Elle est vraiment pas intéressante Je trouve il faudrait Qu'il la up un peu Mais bon voilà Après les items Fruits Fruits 3 C'est pas non plus Ce qui est le plus souvent En HDV Encore maintenant Il y en a un peu plus Que à la sortie Mais avant de voir Il va falloir enlever Les conditions Vous savez sur les items Fruits Fruits 3 Il y a les conditions Des donjons Que moi j'ai plus Vu que j'ai passé tout Fruits Fruits 3 Mais ça ça va être enlevé Donc tout simplement Une fois que ça Ça sera enlevé Les donjons vont être Farmés pour les items Donc du coup Ça va se vendre Beaucoup plus facilement Alors ensuite Dans les anneaux J'ai mon anneau Ming A mettre en vente Mon anneau Ming Lui il était plutôt Bon de jette Il était presque même J'ai parfait Je crois Il faudrait que je regarde Dans les effets Ouais je peux facilement Le mettre à 2 millions Deux Voir même 2 millions Trois On va le mettre A 2 millions Deux Hop Il va partir 2 millions Deux C'est toujours ça Dans les poches Et j'ai aussi Le gel anneau PAPM Alors c'est vrai Que le gel anneau PAPM J'ai beaucoup hésité J'ai beaucoup hésité à le vendre Dans mon prochain stuff Qui serait le stuff terre En fait j'hésite encore Entre faire le stuff feu Le stuff terre J'hésite encore beaucoup Mais je pense que le stuff terre Est le plus intéressant Même si c'est vrai Que dans ma progression Dans ma progression directe Au prochain goul terminator Donc le goul terminator 6 C'est vrai que si je me ferais Le stuff feu Le stuff séculaire tout de suite C'est beaucoup plus intéressant Pour ma progression Le stuff terre C'est vrai que si j'ai envie De vous en faire profiter Dans des colisomes Etc Je vais sur la bêta Je m'achète un stuff terre Comme je le fais actuellement Et puis voilà Donc pour le moment Je pense que je vais retravailler Un peu le Un peu les stuff Je vais prendre le temps De réfléchir Avant d'en attaquer Un tout de suite nouveau Mais je vais vendre Mon gel anneau PAPM D'ailleurs Qui m'avait coûté Quand même assez cher Parce que je l'avais Je l'avais fait Mais pas acheté Le gel anneau C'est quand même Une bonne source de kamas On a pas mal de chance Il s'est farmé Beaucoup 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 Je veux dire Il faut avoir Pour que ça soit intéressant Faut au moins En faire Faut au moins avoir Acheté 20-30 millions De runes PAPM Pour que ça devienne intéressant Parce qu'avec le Nombre d'échecs Que vous pouvez avoir Et le nombre de gel anneau PAPM Qui peut passer aussi En une ou deux runes Oh putain Ça coûte que 2 millions Oh putain Ça a baissé beaucoup Je savais pas Que ça avait autant baissé Que ça Ça doit être farmé En ce moment Oh un gel anneau Deux critiques Ça faisait longtemps Que je n'avais plus vu Oh celui-là est magnifique Par contre 1PM APA 3 récences critiques Il y a un gel anneau Sur la bêta Qui traîne C'est 1PA 1PM 120 vitals J'ai vu ça sur le live De Maty hier Je l'ai écouté en cachette Avant d'arriver Donc bon Ça se vend Ça se vend plus très cher On va le mettre à 2 millions Tout de même Voir même 2 millions 2 Parce qu'il ne faut pas Déconner non plus Un gel anneau PAPM Ça n'a jamais coûté Moins de 2 millions Ça a toujours coûté Autour des 3 millions Et je trouve que C'est quand même La base Qu'un gel anneau PAPM Coute 3 millions Et pas 2 millions Je trouve ça un peu exagéré Avant un gel anneau PAPM Ça coûtait Ça coûtait 10 millions Facilement Oh la va Je suis choqué Je suis outré Alors les anneaux Il reste encore le kral anneau Donc le kral anneau C'est un sacré souci Pour moi Vu qu'il n'arrive pas A se vendre Je vais le mettre A 6 millions Ou 5 millions 9 Voilà Il partira bien Faudrait que j'arrive A le vendre quand même Ce kral anneau Parce que les prix Ils baissent Ils baissent Ils baissent En ce moment Sur une lettre Je sais pas J'ai l'impression Que les gens Soit ils vendent Tout leur stuff Pour arrêter Soit ils migrent tous Du serveur Je sais pas trop C'est à voir Mais actuellement Je sais pas trop Qu'est-ce qu'ils font Mais les prix Ils baissent beaucoup Alors Qu'est-ce qu'il me reste A vendre Normalement Il me reste plus Ah si Il faut quand même Que j'aille à l'HDV Détailer Je regarde à peu près Ce que j'ai dans mon inventaire J'ai pas d'autre stuff Intéressant J'ai beaucoup Beaucoup d'items collector J'ai quelques items collector Qu'on gagne Avec les events Etc Après j'ai pas non plus Des choses extraordinaires Non voilà Je vais aller A l'HDV Détailer Vendre un peu Mets avant de ça Et ensuite On partira Pour le massif De Kanya Et acheter Nos petits trophées Donc on verra bien Ce qui est intéressant Les prix Voir s'il faut pas Crafter Etc Alors Cap Cap Létaline Cap Létaline C'est ici Voilà Moi le mien La mienne Est exo A 8 résistances Critiques 4 millions Oh là là Oh bah 4 millions Elle était à 4 millions La mienne Elle est pas partie Donc franchement Je crois que Il faut Il faut que je m'en débarrasse Honnêtement Je vais la mettre A 3 millions Il y a les gens Ils vont aller C'est comme ça Qu'on casse l'économie T'es pas patient Si je suis patient Les items Que je remets en vente Ici Ca fait 15 jours Qu'ils sont en HDV Voir plus Peut-être même 3 semaines Je sais pas C'est quoi la durée totale Quand c'est mis en vente C'est 172 heures Vous voyez 172 heures 672 heures Excusez moi 672 heures Divisé par 24 Ca fait 28 jours Ca fait presque Un mois De mise en De mise en HDV Donc ça reste quand même Beaucoup Beaucoup Donc vous voyez Tous ces items Ils ont été récupérés Dans Certains items Parce que par exemple La Nomming Je l'avais dans mon inventaire Mais ça c'est des items Qui ont été récupérés Dans ma banque Donc c'est pour ça Que je les remets Moins chers Parce qu'il faut qu'ils se vendent Et je vais pas les garder éternellement Ensuite Le chapeau Glourcéleste Le chapeau Glourcéleste Le chapeau Glourcéleste Alors Moi mon jet est parfait Mon jet est parfait Il y a un petit over vitalité dessus Il y a Bon il est assez spécifique Pour moi Honnêtement Je l'avais pris Vous vous rappelez Parce que je pensais Que c'était le mieux Pour l'Astrigine Mais en fait Le chapeau Lisson Est quand même Très très intéressant Quoi Glourcéleste Il faut que je trouve Un jet parfait Qui va se trouver Oula Ça dépasse les 4 millions Ou quoi Ouais Ça a l'air De dépasser Les 4 millions Oula Il n'y a pas de jet parfait En HDV Je vais le mettre A 3 millions 5 Prix moyen 4 millions 4 3 millions 8 On va le mettre Il partira De toute façon Mais c'est vraiment Pour s'en débarrasser C'est comme ça Qu'on perd des kamas On achète des items Chers On les crasse plus cher Et en fait Ça se revend Mais vraiment moins cher Après avoir les FM Etc C'est comme ça Que les kamas Ils se perdent Que ça circule Ça fait des choses Assez bizarres Je crois qu'on a tout vendu Si je me trompe pas Il me reste encore 4 millions 6 Donc c'est vrai Que c'est pas énorme Je vous l'avouerai Peut-être que je ferai Une vidéo explicative Pourquoi j'ai perdu 5 millions d'un coup Comme ça Je sais pas C'est peut-être Une petite surprise Pour le moment Vous inquiétez pas Ils sont pas perdus Ils ont été réutilisés Intelligemment On va dire ça Comme ça Voilà Donc il y avait Explose qui m'a reconnu Donc il y a Un fidèle abonné De ma chaîne Donc dédicace à Explose Qui fait coucou Youtube Voilà Alors On va aller aux apps Du massif de Kania Oh ça fait Ça fait toujours plaisir Quand vous parlez Sur le serveur Etc En plus c'est vrai Que maintenant Les commentaires Youtube Google Plus C'est assez horrible A répondre Mais bon Passons On va aller Au massif De Kania Acheter Et bien tout simplement Nos trophées Alors Moi ce que j'avais en tête C'était 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 Acheter Un Trophée Initiative Au moins Un trophée Initiative Sachant que Comme vous voyez là Je vais vous montrer Une fois qu'on aura passé Le mode marchand Que vous voyez là Mon initiative Est de 1861 A peine Donc ça veut dire Que j'ai rarement L'initiative Quand même en combat Faudrait que je regarde Les prix Des Initiateurs Majeurs Non c'est le précurseur Voilà Ça coûte 3 millions 1 Et il n'y a pas De Initiateurs Majeurs En vente Ça me parait Louche Initiateurs Si c'est là 1 million 4 400 Initiatives A peine Soit je prends 800 Je perds 100 vita Soit je prends 400 Je perds Pas de vita Mais 400 Ça fait pas Non plus énorme En initiative Supplémentaire Je sais pas Attendez On va regarder aussi Tous les trophées Qu'on a la possibilité C'est vrai qu'on m'avait dit aussi Prends des esquives PAPM Ça je sais pas Si c'est vraiment intéressant Alors les dommages On s'en fout Bah du moins ça On s'en fout Les 12 résistances critiques Si pour pallier un peu La perte De 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 L'Astrigide Mais c'est pas très intéressant Non plus Les dommages uniques Comme ça Ralentisseur C'est du retrait PM Les murailles Non c'est pas intéressant On perd du pourcentage En résistance 80 résistances de poussée On s'en fout Ah voilà Le féroce majeur Qui est à 3 millions De lui aussi Et lui il est plutôt Intéressant Alors déjà Il y a un truc Contradictoire Avec ma panoplie Si je me trompe pas Faudrait que je regarde Il y a un truc Plutôt contradictoire Je crois que ma panoplie Donne des dommages critiques Voilà Et si les 12 dommages Enlèvent des dommages critiques Sachant qu'actuellement Je ne suis pas en fait 1 sur 2 J'ai pas de tutu En fait Faudrait que je puisse M'acheter un tutu Mais les tutus C'est super cher Bah c'est super cher Je suis pas 1 sur 2 En fait J'ai combien de coups critiques Sachant que j'ai 12 coups critiques en moins Avec ma panoplie Avec les Avec les trophées Coups critiques 13 Ca veut dire que j'en ai Si je me trompe pas Attendez je calcule J'en ai 35 Avec un tutu Ouais si Je pourrais être 1 sur 2 Avec un tutu 12 Mais bon Après il faut l'avoir Il faut l'acheter Un tutu 12 Ca coûte autour des Des 25 millions Donc acheter un tutu Ca coupe quand même Vachement L'avancée L'avancée Des stuff Etc Donc ça veut dire Moins de Goulthard Le clochard Etc Donc pour le moment Et bien tout simplement On va s'en passer Des tutus Alors Donc du coup Ce que je pense Ce que je pense On va s'acheter Un trophée Unie Principalement Sachant que je vois pas Qu'est ce qui est super intéressant On m'avait aussi conseillé Des bousculaires majeurs Des dommages de poussée Pour jouer avec destin Etc Peut être plus tard Actuellement Je vois pas trop l'intérêt Pour un IOP Un IOP en strigide Prendre les bousculeurs majeurs Ca c'est super utile Ca peut être vachement cool Avec intimidation Mais pour un EKA Avec destin 4 PA Etc C'est déjà moins utile Que par exemple Un trophée initiative Ou un trophée Full dommage hall Alors moi ce que je vais prendre Du coup C'est Le précurseur majeur Ca coûte 3 millions 1 Je vais vite fait regarder les prix Il n'y a rien d'exceptionnel Ouf Ca par contre Si Ca ça coûte cher Ca ça coûte pas cher Sachant que les feuilles De branches soignantes Je dois pas les avoir En HDV On va faire un calcul rapide Sachant que j'ai pratiquement rien Il n'y a que les gales et brésiliens Que je pourrais acheter J'ai pratiquement rien Dans mes banques Chaque fois que je fais un trophée Je suis obligé d'acheter Alors les branches soignantes Ca fait du 805 On va faire du 850 Plus 45 Plus 62 Plus Les galets solaires 186 Plus La potion 124 Plus Les galets On les a Donc ça c'est bon 746 Plus 52 Ah Plus 52 Égal 2 millions 65 Ce qui reste Plus intéressant De crafter Que de Que d'acheter Donc c'est pour ça Qu'on va aller Crafter tout ça Alors D'abord d'abord On a des galets brésiliens Ici On a 3600 galets brésiliens 3500 colisétons Excusez moi Des galets brésiliens Que j'avais voulu garder Pour me parchoter Mais là Honnêtement Il n'y a pas de petites économies Il n'y a pas de respect à avoir Donc je vais m'acheter Tous les galets brésiliens Que je peux Hop voilà Avec l'écolisum Avec le nouveau système D'écolisum Ca monte super vite Et ça je suis vraiment content On va Mince J'ai acheté un galet brésiliens En trop J'allais dire On va acheter aussi Un parchemin de sort Ah mais il y a des nouvelles Il y a des nouvelles Oh je savais pas ça Il y a des nouvelles Zemotes Ah bah dis donc Il y a la hola Et il y a Attendez Il faudrait que j'arrive A échanger un doplon Comment on fait Comment on fait Comment on fait Bon je sais pas comment on fait Petite ellipse Bon très bien On peut apparemment On peut pas échanger les galets brésiliens Contre les parchemins de sort Je sais pas J'ai peut être un petit trou Un petit trou de mémoire Bon apparemment On va le mettre à vendre Alors vu qu'on en a un en trop On va le mettre à vendre A 489 000 Ca coûte vraiment plus rien 89 000 4 Hop Ca coûte vraiment plus rien Les galets brésiliens A une époque ça coûtait Dans les 600 000 Voire 700 000 Maintenant ça coûte plus Vraiment très cher Alors Du coup nous on va aller crafter Notre petit trophée Alors Petit trophée Qu'est ce qu'il nous fallait HDVD ressources Parce que je sais que j'ai rien Je sais que j'ai J'ai quasiment rien Alors il nous fallait des Branches soignantes Je sais pas Où ça se trouve Branches soignantes Peut être que ça va se trouver là Ouais Branches soignantes Ça va se trouver là Bon ça reste quand même Un peu cher Mais c'est pas grave On en a besoin On va regarder Les recettes associées Parce que J'ai peur de me tromper Faudrait pas acheter Des trucs en trop Etc Il faut des camulets de zott Des camulets Ca a pas l'air De vouloir trouver Cam Non tu veux pas Camulets Allez trouve moi ça Va Et si on fait ça Corn Ah c'est bon Ça déjà t'as trouvé C'est déjà pas mal Il m'en faut 10 Ensuite 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 Hop C'est assez galère A acheter par rapport A une recette Ah c'est des calumets Oh là là Oh j'étais loin Moi avec la cam Alors des calumets Ensuite Il me faut Une ardonite Après je connais Après je connais à peu près Le Je connais Un peu près Le Le reste de la recette Voilà Putain j'ai des trous De mémoire Moi crafté Ca devient difficile Je commence à avoir L'alzheimer Ca me fait limite peur Alors Il me faut Une ardonite Il me faut Il me faut Il me faut Il me faut C'est alchimiste Ca Voilà C'est alchimiste Il me faut une potion Une essence de forêt Plutôt On va acheter Alchimiste Potion Essence Non c'est quoi C'est essence de bocage Je voulais essence de forêt Non c'est essence de forêt Voilà Ensuite On va regarder vite fait Trophée Précurseur 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 Ca serait bien Que tu trouves assez vite Non T'as pas l'air de vouloir trouver C'est génial On va taper Donc précurseur Voilà Il nous manque donc Les galets solaires Et le précurseur intermédiaire Très bien Donc on va se rendre Au temple de l'almanax Il faudrait que j'achète des potions Je suis un peu pauvre Au niveau des potions C'est pas très grave Non faut pas Faut juste que j'arrive Au massif de Kanya Voilà Donc Donc j'ai carte jacquée Mon meneur Qui allait déconnecter Tout simplement Pour qu'il vienne pouvoir Crafter Mon Mon petit trophée Donc dédicace à Amani Mon petit meneur A Nang Depuis 3 ans Ça lui en fait Ça lui en fait Une bosse sur le dos De me supporter Depuis tant d'années Alors On va donc acheter Nos petits galets solaires Il nous en faut 2 Voilà Voilà nos 2 petits galets solaires Et ensuite il nous faut Un précurseur Un précurseur normal Ouh c'est pas cher C'est moins cher Que prévu Ça c'est nickel Nickel alors on va faire Encore plus d'économie On va aller A la table de craft Oh et on m'a mis en orange Non Ça c'est dégueulasse Ça Oh la la Je suis en orange Tout pas beau Bon allez Petit ellipse En attendant Amani Alors Je vais trouver Le précurseur majeur Le précurseur majeur Qui est là Et ensuite Et bien On va pouvoir Le crafter Ça c'est nickel On va lui mettre Une petite paye A 69 kamas Parce que je sais Qu'il ne voudra pas Que je le paye Le fourbe Ah il met sa signature Le fourbe Je ne pourrais pas porter Ce trophée Bon en tout cas Je le remercie Petit ellipse Histoire que je discute Un peu avec lui Donc voilà On a fini Notre petit précurseur majeur Donc je pense que Ça semblait être Le plus important Dans cette vidéo Au moins on a remonté On perd un peu de vita C'est un peu moins impressionnant Du coup la vita qu'on a Vu qu'on a quand même Bon presque 4700 Mais on a beaucoup plus d'initiatives Sachant qu'on va pas le mettre Forcément tout le temps On a 2600 d'initiatives Donc là ça reste quand même Beaucoup plus intéressant Donc en tout cas Moi j'espère que cet épisode Vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Ciao